... Pekinos Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du Déni Emilia A-Tangana, Faël Elvis Taillon et Rafael Endougou. Rafael Endougou, d'abord, la réaction des populations de Bandia. C'est pas nouveau. C'est pas du tout nouveau. Il faut déjà noter que c'est très gênant de savoir que votre voleur, si on peut dire ainsi, qu'un qui vous a volé, comme c'est le cas de la dame, avec la machine, comme nous avons suivi au journal, que quand vous avez volé cette machine, et que vous êtes sûr qu'il est en train d'être auditionné à la gendarmerie ou à la police, et que deux jours après, vous voyez, vous rencontrez ce même voleur, d'ailleurs qui peut même vous dire que tu crois que tu as fait quoi ? C'est très gênant. Je crois qu'il faut qu'on trouve souvent... C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la présomption de l'innocence, même toujours dire ça, comme c'est la loi. D'accord. Mais s'il y a quand même la prise à conviction, c'est-à-dire que vous avez volé qui est là. Il n'est donc pas question que, quelques jours après, que vous voyez votre voleur, les populations là sont dans... Je crois que les populations ont raison. Parce que ce n'est pas normal et ça n'encourage même pas. Ça veut dire que le voleur n'aura même plus peur. Nous, on sait que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Mais si, quand on est lié à chez nos gendarmes, et qu'on peut se retrouver dehors, et que madame le sous-préfet est obligée de venir pour mettre qu'on va évager la situation, c'est un problème. Je crois que, sans vouloir rentrer dans le dossier, ça sent un peu de la corruption. Parce qu'il n'est pas... Vraiment... Vous ne pouvez pas vous attraper que vous avez volé une machine. Et que le temps après, vous êtes dehors. Et vous croyez que la population doit faire comment ? Il faut se soulever sans que c'est encore le mal. Si il est dans la racine, ça sent mauvais. Voilà, 5, 8, 7 ayons, les populations de Bandja ont décidé de mettre la main sur celui-là qui était censé être quelque part. Quelque part, ils n'ont pas confiance aux instances. Vous savez que le système de kangaroos est faillant. Et donc les gens ne savent pas... Le système de kangaroos là-bas aussi ? Oui. From y'all, c'est qu'il y a l'a 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 l'a. Don't bother about that. That is true. That's why you see that when we talk about corruption, it is in our primary, it is one of our cries at the level of the party CRM, where you hear someone tell you that a symbol sign is costing 700,000 francs. Since we raise that aspect, nobody has commented. The state is hiding criminals. As I speak, members of the ruling party are here looking at us. So look at this situation. It tells you that a symbol above the law. The laws and the laws of terrorism are for some people who are not in the ruling class and the latest class. Therefore, if you have your money, you have your relations and you have stood on the ground, you bypass justice, you bypass shandam, you bypass police, and you come out and you are making kind of a delicate statement to those who are thinking that you shall be languaging in jail. This is an example of a collapsed system. It is finished. So, what I think, Mr. Sanch, is that the deal is simply doing our own path. It is true that the rescue mission, I understand the lady is doing her work, but the question now is, they will always tell you that we have open investigations. Why is it that one court passed through certain areas with corruption traces? We don't get the people being punished. If it is that the guy corrupted the gendarme or the commander of the brigad, we should hear officially that he has been punished. If it is that he passed through the state council and some money is transpired somewhere, we should, because now it is now public. Meaning that if the verdict and the fines are coming, there's not a lot of investigation and it ends as well as for many cases. Then this is there. On the other side of the investigation, you are the inside Malema. You too, when I have a bunch of houses and things like that, I mean, this is there. I'm talking about the other one in the Malema when you went up and then the shops and all the line. They told us that the case is still going on. Till today, there's no feedback. Why don't you get feedback? When they get somewhere, I realize that there are some high level, 100 personalities in it, it dies in actuality. Look at the aspect of us, Mr. Luka Bamba, in Crimea. It's over there, they are eradicating by the end of it. You will not see the case going anywhere. So are we saying that some people in this country have moved the law, and then you come out, you are marching people to say no to the war in the North West, South West, you said no to corruption. These are the corruption we are seeing. And then they catch you and put in jail. Yes, I pass it. No God is commenting. You can see how I say the system is finished. It is a kangaroo system. That's why the only way I am, I am happy that our brother fell here, is really identifying. Which means that some of the CPDM subverts, are starting to get out from sleep. They are making some of that comes up. People probably comes up, and we're going to see you. It means they are becoming conscious. That's why we say that when a system is collapsing, it takes some few persons to come out openly. We were just talking here behind stage, and we got one of the Newtans, who is mentioning things that are not going well within the party. And you could see that from their reorganization, which tells you that if things happen the way they are happening, they will be the ones who are the first terrorists in this country, because their acts, they have shown within their reorganization, till now tells us something. I am expecting from the Dio, in that locality, Banja, I am expecting the computer authorities to tell us tomorrow that this guy who was accused of having stolen a machine, and he was a man in the country, and came out of the following, they are starting even making the regency statement, and he's feeling free, should have passed through column lines, and these are the persons to be punished. Then women will start getting what they call, we call it audiovisual judicial system, whereby you can get a milderator, you put him on track publicly with TV and everything equinox, you give us a verdict, and we see him serving the jail term. Look at the cases in Garibu and all the life found out. All those people are told that some of them are running in custody. Do you see them there? The things are not coming out to search clear. So we are living in the country where I say, we can go above the law, and all those commanders like us, as you speak, bam, they take you and they close you, and the story ends. So where are we? There are mostly great prisoners there, at Newberg and other prisoners, to 124, including even those, that are 10, and you tell me, because if one thing is to remove them, it's just a problem, you sit down and you discuss. If not, we are on a time bomb, CPD, we are on a time bomb, everything is falling apart. Thank you. Voilà, André Melia Tangana, il faut quand même comprendre l'attitude de cette population de Bandia, qui on a retrouvé cet individu qui devait se retrouver, normalement, on a retrouvé, on l'a aperçu dans la place du marché, on a décidé d'aller le capter une fois de plus chez lui, le remettre aux autorités policières. Oui, c'est vrai quand même que c'est toujours Denis Melia Tangana, même comme tu as mis en gré. Je suis en gré. Voilà, je sais, peut-être que tu voulais rendre hommage à l'enseignement de mon intérêt, M. André Charme, c'est ce qui est décédé, ce qui est une bonne chose. Bon, mais je voudrais dire que c'est des attitudes qui sont très dangereuses, parce que c'est ça qui entraîne généralement la justice populaire. Lorsque les populations, les citoyens n'ont plus confiance aux institutions, ça entraîne des dérapages. Et vous voyez de temps en temps, lorsque les populations attrapent leurs voleurs, c'est des abus, c'est même la mort, la bastonnade. Et pour nous, ce n'est pas du tout normal. C'est pour cette raison qu'on pense qu'il faudrait que, lorsqu'on va construire un meilleur État, qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut adopter le système anglo-saxonne où on peut voter même le commissaire de police, on peut voter le procureur de la République. Parce que lorsque quelqu'un est conscient du fait que son pouvoir ne provient pas du fait que il a son... Il a son... Quelqu'un, il a où on dit qu'il a donné 2 ou 3 millions ou 10 millions pour être nommé. Quand il est conscient que ça vient vraiment de la population, que sa légitimité dépend de la volonté de la population, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire. Donc je pense que dans la troisième République, et puis je suis parfaitement convaincu que nous, au niveau du FDC, nous serons dans cette troisième République comme étant ceux qui vont implémenter ce type de politique, il faut absolument qu'on arrête ces nominations, ces choses qui sont faites par nos amis du RDPC. Parce que tant que les erreurs pareilles vont se reproduire, je vous assure, le dégré de confiance, la crise de confiance va s'élargir. Et puis c'est s'élargir, nous courons tout droit vers le chaos. Évidemment, la population, c'est un acte de bravo, déterminé à se faire justice, et fait encore confiance à la justice, puisqu'elle a remis ce monsieur, se présumer à la police ou à la gendarmerie, je crois. Serge Alain, avant de revenir à la population, il faut bien se rendre à l'évidence qu'on est habitué à ce genre de situation. Oui. Nous, partout, on prend des voleurs et le lendemain, vous les rencontrez dans la rue. Sauf qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans un contexte totalement atypique par rapport à ce que nous vivions avant. Je vous ai dit dans le truc de jeu ici que nous nous trouvons face à une situation de guerre depuis 5 ans qui irrite, qui choque et qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est à fleur de peau conjointement avec la Covid qui est venue s'installer, tuant tous les tissus économiques et rendant tout le monde très, très à fleur de peau. Alors, ce qu'il signifie tout simplement que l'une des réalités, l'un des grands piliers de la gouvernance qui est l'état de droit n'existe pas. Raison pour laquelle la population est obligée. Mais, si vous voyez par rapport au soulèvement de la population, Serge Alain, vous avez égrené un ensemble de faits à l'ouverture de cette émission et c'est toujours les populations. Je vous fais remarquer que depuis quelques semaines, les partis politiques, on ne les voit plus. attention. Quand c'est la population qui se met en marche, ça veut dire que le propriétaire de la maison est debout. Si nos dirigeants n'ont pas compris et on reste dans le déni, j'ai bien peur que ce qui arrive, il ne reste plus que l'étincelle. Parce que depuis quelques semaines, regardez très bien, c'est les populations qui se lèvent. ils ont l'habitude d'être en marche et de ne pas arbitrer les guerres entre partis politiques et je constate bien que les partis politiques commencent à se cacher face à cette émergence des populations. Et je veux dire, il est temps que les politiques ne se mettent pas dans le déni permanent qu'ils ont. c'est-à-dire quand il y a une situation où les faits sont là tous les jours, ils nous donnent des enseignements mais nous refusons de les voir. J'exerce tout simplement le gouvernement en place de prendre les dispositions très rapidement pour que cette population-là n'aille pas au bout. Parce que sinon, j'ai bien l'impression qu'on est en train petit à petit. Vous avez vu à l'entame du journal, c'était les camionneurs par-ci, par-là, c'est les populations. On ne dit rien. Ça commence de plus en plus à gonfler. Et ne vous étonnez pas qu'en se levant un matin dans ce pays, on soit dans le chaos total. Voilà. Justement, Raphaël Indougou, pénétrant est bloqué au QCG, comme a dit Cédric, les camionneurs crient leur arbre aussi. Écoutez, c'est un temps de coïncidence. Je m'interroge toujours, parce que j'ai plusieurs interrogations dans ma tête, est-ce que l'être humain est encore au centre de la vie sociale chez nous ? Vous ne pouvez pas porter un camion, un peu comme disait Denis Emilia, que c'est des centaines de millions, qui transporte une richesse évaluée aussi à des millions, qui part de Yaoundé pour N'Djamena ou bien Bangui et que le chauffeur, lui qui est le responsable de tous ces millions soit traité comme je ne sais pas si j'ai un qualificatif. C'est un problème. Et lorsque on a dit que c'est un problème, je voudrais encore vous dire qu'il m'aura tourner à Benomboine, si vous avez dans les noirs de palme, vous avez l'huile. Pourquoi ? Parce que lorsque ceux qui ont les sociétés traitent les chauffeurs de la sorte, le gendarme qui est l'État, à travers ses ministères concernés qui doit dire stop, comment vous traitez, comment vous payez un chauffeur de camion qui est titulé d'un permis et d'un permis E. Il a le salaire de combien, comme on dit au quartier ? Quel est son salaire ? Quelle est la durée dans le trajet ? Il fait combien de jours ? Est-ce qu'on est pas en train de le doper en ligne ? On a quelques agents dans tous les contrôles que vous avez suivis ? Parce que de toutes les façons, il ne s'agit pas d'un contrôle. Tout le monde voit, c'est visible. Est-ce que c'est le patron en train de courir et d'aider son agent mais il n'a pas tenu compte du chauffeur ? Qui peut se renverser à tout moment ? Vous avez suivi dans le reportage que quelqu'un vous dit qu'ils ont perdu plusieurs camions, du moins, plusieurs camions sont morts à la suite d'un accident de la circulation. Alors, est-ce que les inspecteurs de travail vont généralement inspecter dans ces sociétés pour voir les conditions ? Est-ce que les chauffeurs sont à la scène baisse ? Est-ce que les chauffeurs se reposent suffisamment ? Est-ce que ces derniers sont recyclés dans les sociétés ? Il y a plein d'interrogations. Toutes vous vous rendez compte que l'argent avant l'individu et ça sent encore mauvais parce que justement on a longtemps couvert et l'odeur commence à sortir. On n'a pas voulu percer l'abcès pour bien admiser nos traitements et qu'à un moment donné ça va venir de partout et il ne faut pas qu'on se retrouve en train de regretter parce qu'il y a la possibilité de construire tout ça. Il y a la possibilité de suspendre ces gens-là. Il me souvient que M. Bellebou à Maragalli, ministre de l'État, ministre de l'État, à l'époque, avait lancé une opération similaire pour recycler, reformer ces gens. Je vous ai toujours dit ici que les hauts cadres de l'administration ont besoin d'être formés, recyclés et tout ce que vous imaginez. Mais pourquoi ne pas former, pourquoi ne pas recycler les chauffeurs ? Pourquoi ne pas éduquer les chauffeurs à travers des colons, à travers des séminaires pour dire vous transmettre non seulement la richesse mais sachez également que quand vous circulez, même si on vous a donné de l'argent de route comme on l'appelle, parce que quand les chauffeurs n'ont pas pour vous évaluer combien est-ce qu'ils ont en repos, ils courent seulement contre la mort parce que c'est justement ces avantages-là qu'ils peuvent bénéficier. Je sais ce nombre d'enfants qui sont surtout dans le corridor. Mais maintenant, est-ce que ces gens-là véritablement on peut tenir compte d'eux ? Pourquoi l'homme camerounais ou du moins ceux qui sont nantis ne pas se séparer de nous, pourquoi ils ne peuvent pas mettre l'être au centre, au centre de tout ? C'est-à-dire que traiter les lunettes humains comme soi-même. Vous ne pouvez pas vous acheter des caméons à des centaines de millions et celui-là qui vous gagne ces millions-là, il est mal traité. Je pense qu'il y a un réel problème. Donc, je finis par dire ceux qui ont le noix de Pâme, essayez de faire ce que vous avez à faire. C'est vous qui produisez l'huile. C'est-à-dire que celui qui a la société ne peut pas être déçu. C'est pour ces raisons qu'on est obligé à chaque fois de dire que c'est le gouvernement du NDPC. À tout moment, on tire seulement sur le NDPC. À raison aussi, parce qu'on ne contrôle pas, parce qu'on ne veut pas gérer les problèmes. À un moment donné, on se dit, non, vous savez que les régions arrivent. Non, à un moment donné, j'ai bien dit ici, quand on perce l'abcès, il faut qu'on sache que ça fait mal, mais c'est ça la solution de percer. Et j'ai fini en vous disant que tous ces problèmes seront résolus dans les tours au prochain jour parce que Farah Emmanuel est là et à l'autre. Voilà, Denis Emile Atangana, on a vu dans des images une concertation, bien évidemment, pour désamorcer cette bombe-là. D'ici, on est sûr que d'ici demain matin, on va faire pas de plus des promesses et est-ce que quelque chose va véritablement changer dans la condition de ces camionneurs ? Écoutez, si nous sommes arrivés à ce que les camionneurs battent la route, c'est justement parce que nous avons un gouvernement qui brille par l'arrogance, qui n'aime pas écouter parce que s'ils avaient vraiment écouté, on ne serait pas là. Et comme moi, je vous ai dit, les camionneurs savent qui est la cible. Lorsqu'ils s'engagent à aller bloquer la route qui est un bien public... C'est pas n'importe quelle route. Et une route comme la nationale numéro 3 qui relie la capitale politique à la capitale économique qui empêche Yaoundé de respirer. Parce que quand Yaoundé ne respire pas, c'est un problème. Comme on me dit, c'est pas le cas de la mante qui ne respire pas. Donc du moment où il y a ce problème, ça veut dire qu'ils connaissent qui est la cible. Et moi, je vous ai dit, je connais la cible. Ce ne serait pas vous et moi ici sur le plateau qui achetons les gros camions ? Moi, il faut dire que si il va acheter les motos, il y en a pas, mais je vais bien gérer ces gens. Surtout qu'on nous a dit que la moto est une profession dans ce pays. Vous vous rappelez ce discours ? Même comme j'avais souhaité aussi voir peut-être l'ami de Raphaël, Franck Béia, faire la moto comme profession. Je ne sais pas si ce n'est pas tard. Mais je crois que ce sera ça son arrivée. Moi, je suis arrivé par moto donc je me reçois de voir emprunter. Je suis arrivé sur le voilà par moto justement par rapport donc je pense que son arrivée ce sera peut-être par moto aussi. Donc peut-être devant un cas de conduit et moi, je serai derrière pour lui payer 2000 femmes pour qu'il m'amène ce sera une très bonne chose. Mais pour revenir après cette discussion, je crois que nous savons tous que lorsque les gens disent état, c'est un abus. Parce que je suis gêné personnellement lorsque les gens disent l'état doit réguler, l'état doit réguler. Mais nous avons un gouvernement qui est là. Parce que quand on dit l'état, on est tous là-dedans. Alors, quand vous arrivez devant, par exemple, un profet, il vous dit que c'est moi l'état. Alors, vous n'allez pas me demander, vous n'allez pas demander à ma grand-mère de s'y mixer dans la décision que le profet ne va pas me remercier le gouverneur ou le ministre. Parce que lui, c'est qu'il est l'état. Et la vérité, c'est que c'est le gouvernement qui est responsable de ce qui se passe. Et ceux qui ont les bennes, je dis bien les gros camions, ce sont les membres du gouvernement et assimilés. Donc, quand les gars décident de bloquer la route, c'est parce qu'ils veulent passer un message, j'étais très heureux de voir beaucoup de Prado qui étaient aussi bloqués, qui ne pouvaient pas. Moi, j'avais un avantage. Je pouvais prendre la moto parce qu'ils ne pouvaient pas m'envoyer le Prado. Vous voyez un peu. Donc, ces gars ont bien réfléchi et je pense que les concertations telles qu'elles sont en train de se faire doivent déboucher à quelque chose. Il faudrait absolument donc qu'il y ait une convention collective, une fois que la convention collective qui va traiter des salaires, des ailes de travail, des modalités de travail, des avantages, il faut aussi voir... Arrêtez le ressentiment abusif. Il faut aussi voir... Oui, mais le patron aujourd'hui n'aime pas les gens qui revendiquent leurs droits. Dès que vous revendiquez vos droits, il vous dit que vous ne faites pas le seul qui cherche son travail au Cameroun. Donc, si vous avez 150 000, il vous dit qu'il y a même ceux qui aimeraient avoir ne serait-ce que 50 000. Donc, il vous chasse. Et l'encreprise continue. C'est un problème. Donc, il faut bien donc qu'il y ait une lisibilité dans la gestion des carrières des camionneurs. Parce que nous n'oublions pas, le fait qu'il n'ait pas de bon salaire, le fait qu'il ne ne dorme pas bien, ça encrenait des accidents de circulation. et ces accidents sont extrêmement graves. Parce que lorsque vous voyez comment ces gars la conduisent sur une route, vous avez l'impression qu'ils ont un problème avec nous autres. Mais ils ont le problème avec leur patron. Qui sont ceux-là ? Qui sont les ministres ? Les directeurs généraux ? Il y a même les gros officiers de l'armée là-dedans. Mais qu'ils arrêtent de nous tuer nous les innocents. Parce que moi, j'ai toujours un problème lorsque vous rencontrez un camionneur sur une route et conduit comme si c'était dans sa chambre personnelle où ils peuvent faire n'importe quoi. C'est comme ça que même en pleine journée, ils écrasent les maisons jusqu'au bébé à l'intérieur. Or, nous, on n'a pas un problème avec eux. Le problème qu'ils ont, c'est avec leur patron qui ont la capacité d'acheter des engin de 50 à 300 millions. Maintenant, le fait qu'ils aient bloqué la route, moi, je pense que ça tire la sonne d'alarme et on peut aboutir à quelque chose du sérieux et que la SEMPS fasse aussi son travail. Parce que ce qui se fait sur les camions, les camionneurs, il y a d'autres domaines. Je prends le cas des établissements d'enseignement privé que sont les collèges. Les responsables se font du beurre. Mais allez voir ceux qui y travaillent à l'intérieur, ils ne sont pas à filer la SEMPS. Or, c'est une niche d'emploi qui pourrait permettre de rassurer certains Camerounais dans les établissements privés. Je parle du primaire, du secondaire et des instituts universitaires. Mais allez vous poser la question, il y a combien d'enseignants qui sont à filer à la SEMPS ? Et pourtant, les responsables se font... Chaque année, la pension grimpe et les promoteurs se font beaucoup d'argent. Mais l'être humain n'est pas au centre de priorité et ça pose un problème. Donc, Faelvis, ils n'ont pas choisi le corridor Bangui. Voilà, Jarmina, par hasard, Bangui aussi. Ils savent que en paralysant cette taxe-là, cette entrée, la pénétrante Est, le message va aller vite d'atteindre la cible. Je pense qu'ils n'ont parce qu'ils n'ont pas d'atteindre la cible et quand ils n'ont pas de la cible, ils n'ont pas de la cible. Le bureau d'atteindre a communiqué suspending les circulations de ces heavy-duty véhicules d'atteindre la cible. Avant deux semaines, une autre came de la cible et la décision n'ont pas de la voie. Il peut dire qu'ils n'ont pas de la cible. qu'ils n'ont pas d'atteindre la cible d'atteindre la cible d'atteindre la capacité d'atteindre la cible d'atteindre la cible. Vous pouvez maintenant see why I say that some persons sit somewhere and the intel of the government is not their problem. Therefore, we are looking at a new governance system where all those who have put us into trouble go and live. I say all of them including the party. All. If I did an Amazon and they reposite vutus. So we have a new dynasty, a new republic with new spirit such that when you are placed they are not arrogant because we have an arrogant system such. whereby before you say it you will hear kinds of words coming up very soon as you hear and you are watching me. The next is that I'm partying in this. But when we move this person to move them from the arrogance level and people who should listen such away from the strike action how do you explain that after a new most accidents and involuntary these heavy duty trust as a secret in the day. It has been the problem they keep killing people every day and then just as we are being upset with the strike action why do you get the accidents some of them are not on good mental condition why because their grieving conditions are not the best and we have and we have a lot of employment and vocational to be sleeping reality that business should be closed it has no work because it was a good ministry these things would not have taken care of because they have come in just like mobile exciting and level of private location after the private schools salary is zero and the people make their notice and go that way you compare to a labor inspector and then after a job it's finished so we have a system that needs to be about right here you can go to you but you do to simply that the resources human is the most important in every investment even if we haven't completed then I will still I will show you to you in you making know that when we were university there 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 was a gris salarial and we knew that in being licensed or doctor of medicine on started in category 11 and which signifiait a certain montant this a annulé on a chardiser même les médecins dans ce pays les hauts fonctionnaires ce qui justifie beaucoup d'attitudes dans ce pays aujourd'hui je dois vous dire au Cam si vous prenez bien vous regardez bien les choses on a transformé ce pays en des individus qui sont en même temps patron de société homme politique appartenant à la société civile dit dites moi qui doit respecter le droit puisque le patron qui se débat pour être député c'est pour se noyer dans les impôts impayés ou avoir une sorte d'immunité et éviter vous l'avez si bien dit à vos trente ans en disant la plupart de ces camions c'est encore beaucoup d'hommes politiques ou de hauts patrons et de ces patrons qui sont en même temps politiques il y a aussi des mecs sympas bien sûr et ces médecins si vous voyez que ces médecins parfois certains sont des hommes politiques donc on est dans une situation dans un imbroglio qui fait qu'aujourd'hui notre système de fonctionnement asphycie toute la république il est temps de revoir autrement voilà Denis Emilien vous avez le mot de la fin qui venait de Yavri il est clair qu'il faut une troisième république les partis politiques si certains ont démissionné le FDC joue son rôle et je pense que vous suivez l'actualité nos prises de position nous allons continuer justement face à l'actualité la plus grosse c'est la dernière devant le conseil constitutionnel vous aviez quelque part disons vous étiez convaincu que ça pouvait accoucher de quelque chose non mais il s'agit d'un long fait donc je le sais qui n'a fait que commencer nous avons introduit la requête auprès du président du conseil constitutionnel ils ont statué on a été débouté par cette institution nous avons donc saisi le président du sénat le président de l'assemblée nationale pour leur demander de saisir à leur tour le conseil constitutionnel pour qu'on puisse statuer cette question vous y croyez nous leur avons écrit et là nous sommes en train de faire un travail sérieux parce qu'il y a beaucoup de directeurs généraux qui perçoivent indûment des salaires des avantages nous sommes en train de faire un calcul il y a certains qui sont déjà à plus de 800 900 millions plus d'un milliard qui perçoivent indûment donc nous préparons des procédures pour les attaquer au TCS qui nous disent au nom de quoi ils perçoivent ces salaires alors qu'ils sont en situation d'illégalité donc la suite s'annonce intéressante et ça fait une exclusivité pour Equinox merci dernier milliard merci à vous également Frère Viz Taillon merci j'ai la conviction que l'homme messie c'est bel et bien Frère Emmanuel Villard qui va venir régler ces problèmes que dans le souffle le camp merci madame monsieur nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit on se retrouve demain lorsqu'il sera à 19h bonsoir bonsoir Minta m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501